bonjour tout le monde 4 de fable anniversaries alors j'espère que vous m'excuserez je sais qu'il y a eu pas mal de temps entre la sortie de certains épisodes c'était dû au fait notamment je crois entre les épisodes 9 et 10 c'est dû au fait que entre ces deux épisodes j'ai passé une semaine chez des amis loin de mon ordinateur donc je ne pouvais pas vraiment faire grand chose enfin bon normalement je pense que au moment où je tourne cet épisode 24 l'épisode 10 n'est toujours pas sorti oui je tourne énormément à l'avance mais l'épisode 10 ne devrait pas trop tarder normalement par rapport au moment où je tourne cet épisode bien sûr évidemment quand cet épisode sera sorti logiquement il sera sorti plus longtemps je vais donc arrêter de jouer Captain Obvious et on va lancer la suite de la partie je ne sais plus du tout où est-ce qu'on s'était arrêté il me semble que j'étais sorti de la prison en sauvant ma mère quand on avait été se refaire une coupe de cheveux parce que son enfant nous avait rasé la tête et la première petite chose que je vais faire que je vais faire ah voilà donc on était de retour à la guilde ok donc on pue je ne sais pas du tout comment on fait pour se laver vous voyez les petites boues c'est à dire quoi enfin bref ok ça c'était du baillement 5 ans déjà est-ce que j'avais une solution même si je vais déjà attribuer mes points d'xp apparemment ouais donc déjà physique au max ça c'est bon et c'est justement ça qui m'intéresse c'est que mon très cher ami et collaborateur d'Eyes m'a informé que si on avait notre stats de physique au max normalement on pouvait on pouvait aller retirer l'épée qui était fichée dans la pierre à Witchwood on en avait vu exactement où est-ce que c'est ça doit être près de Knuttle Glade donc on va y aller et on va essayer de retirer cette foutue épée de la pierre parce que mine de rien ça serait cool d'avoir Excalibur dans les mains quoi c'est pas que mon épée actuelle me dérange mais voilà quoi je vais en mettre un petit peu dans le bain non ça va ça a l'air d'aller pour démoniaque je vais m'emballer steak pour le moment on va aller chercher cette épée à la con je sais plus du tout où elle est alors alors je me souviens par contre qu'on m'avait dit que Delah m'avait pas du tout digéré le fait que je lui avais pété la gueule et que du coup il l'avait engagé oui oh merde non mec j'ai pas le temps je me casse je peux faire foutre la paix putain l'espoir comment ça va Sam la mort je disons oui donc Sam Delah m'avait donc pas encaissé le fait que je lui poutre sa face et du coup il avait engagé des assassins pour me tuer et père Foras m'avait donc indiqué qu'il fallait que je m'attende de temps en temps à me faire attaquer par des ninjas par là ouais c'est là c'était donc au temple et je vous avouerais que donc le fait de savoir qu'il y aura des ninjas psychopathe assassins ah mais trop c'est fantastique bravo tu veux bien te vire de là allez laisse moi tenter de l'enlever les pés moi je la veux allez vire vire à moi bar toi bar toi bordel de merde allez pousse toi de là pousse toi vous pouvez développer allez on croise les doigts voyons ce que peut faire le héros non encore raté je parie que tonnerre peut y arriver il vient souvent par ici tonnerre je l'ai fait tu laïcs vous auriez plus de chance si vous étiez un peu plus costaud que ça comment c'est un peu plus costaud mais j'ai déjà le physique au max qu'est-ce qu'il vous faut attendez je vais quand même aller voir stats compétences 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 non c'est stats physique je suis à fond normalement ça devrait marcher non il est il il est un point mince mais qui fait ces conneries quand ça se fait que j'ai point mince alors que je suis à fond en physique il faudrait que je je comprenne comment ça fonctionne je suis pourtant presque à fond c'était pareil peut-être augmenter la vitesse puissance magique multi frappes bon bref c'est un epic fail tant pis du coup on va regarder ce qu'on a à faire comme quête voyons voir l'enfant malade putain depuis le premier épisode et je sais toujours pas comment on a fini chapelle de score mais on pourrait peut-être aller faire ça ça pourrait être non temps de lumière ouais mais encore chasse au putain caché ça non perturbation dans darkwood ouais porte de hooko ça c'est la quête principale euh du coup on va peut-être aller faire la perturbation dans darkwood on va se téléporter on va voir près de darkwood il y a pas un truc plus près de darkwood euh ben barophiles c'est le plus proche ben on va aller à barophiles ok on va peut-être pouvoir essayer de trouver ses champions bleus si je pouvais putain c'est absolument pas rentable alors bon euh carte non non ah punaise j'ai plus du tout l'habitude de carte voilà euh donc ouais faut bien que je passe par là je suis pour la suite en fait pour la quête principale pour l'instant donc on va aller par là c'est parti je sais absolument pas du tout où est-ce que je vais je me rappelle plus de rien ça va faire deux semaines que j'ai pas joué de celle que j'ai pas monté de celle que j'ai pas monté oh merde des balverines fassent mes signes et de retour les mecs je suis plus fils de plus j'ai une salope j'ai une salope que je vous défonce les reins oh putain de merde oh non des hobs bon on a des hobs tout de suite c'est vraiment des merde bon les nymphes m'ont pas encore attaqué heureusement eux je les défonce vite maintenant on va prendre l'arc et on va charger la colère infernale bonjour colère du lit plutôt voilà on va voir ce qu'il vous enlève de merde ça va pas suffire bon bah swap colère infernale voilà elles étaient rapides bon c'est fait il faut un petit peu d'expert en rab alors oh putain je suis obligé de la faire cette quête vous devez vous rendre à la porte de culisse au coeur de darkwood la porte s'ouvrira lorsque sa faim d'âme morte vivante sera assouvée je veux pas l'ouvrir maintenant je veux pas la faire maintenant cette quête fous moi la paix même si là je on single je vais on et c'est pas mal que ça reste ça pour l'étranger oh merde j'ai plus de magie allez hop on va faire taquette à la con je voulais aller à darkwood voir ce que c'était bon trop le choix j'imagine oh oh j'aurais pas pu prendre simplement tu dois trouver l'abbaye en ruine maintenant il n'y aurait pas pu simplement prendre le bateau pour aller ici il ya de la neige en tout cas il ya de la neige c'est noël ah là là bonjour monsieur lâchez ça bien ok 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 excuse moi bien le bonjour sire bonjour j'aimerais vous revoitre si vous voyez ce que je veux dire j'ai pas écouté ce que tu m'as dit toi toi tu vends de la bouffe où étiez vous passé bravo où j'étais passé mais je suis jamais venu ici pauvre con ah marchand d'armes est ce qu'il aurait par hasard des armes plus efficaces et plus puissantes à me vendre à lui mon vénéré grand maître pourquoi vous m'appelez grand maître bravo ouais je crois que nous pouvons faire un effort pour vous messieurs euh... euh... ah... plate noire ouais plate noire de volonté on va parler de plate noire qui ont juste un skim différent ah là ça me barre le grand dp je prends rien à foutre je prends je te vends des trucs toi alors château de guerre je te vends je vais monter je vais garder je peux pas te vendre on dit qu'il y a de l'argent à faire dans l'achat du coup équipement arme grande épée de maître je peux l'améliorer avec quoi mettre de la foudre dessus améliorer d'argent pour les balverines parce que ça peut toujours et affûtage tranchant l'acier les dégâts les dégâts les perforations je prends la perforation parce que je suis déjà assez de dégâts comme ça voilà oui c'est vrai j'ai ça je peux toujours le vendre c'est courable je crois que nous pouvons faire un effort pour vous monsieur je peux pas lui vendre le reste vous coste personne ne s'y rend personne n'en revient oui sinon j'ai le droit de sortir putain ouais connasse c'est cool ouais ça vous dit qu'on se voit un de ces jours non je dois surtout trouver il y a pas un vendeur de fringues ici tout simplement non venez jouer à pouce pièce grand merci une bière s'il vous plaît une bière s'il vous plaît me bat les couilles comment ça va c'aime la mort ouais ouais c'est bon soyez prudent désormais comment s'il demandait s'il avait des arcs ce con non tant pis ok donc il faut y aller par là c'est ça cette barrière magique n'était pas là avant ça explique ce que j'ai trouvé dans la guilde rendez-vous chez maz j'ai trouvé un livre qui pourrait aider tu m'as fait venir ici pour rien je le savais sinon il y a une maison à vendre ici je voudrais bien savoir combien il coûte pardon 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 c'est bon c'est pas grave c'est stylé comme fontaine j'aime cet endroit alors on va retomber à la guilde voilà où est-ce qu'on est le chrono d'ailleurs on aura passé pratiquement tout l'épisode à gambadier à rien bon j'ai vraiment une nouvelle épée est-tu en route il y a un problème ici qu'est-ce que non qu'est-ce que vous faites à ma mère bande d'enculé il n'a pas l'air oh putain c'est pas vrai on peut pas faire qu'elle peut rien faire sans se faire défoncer la gueule celle là nous devrions discuter alors là 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 What ? Le livre ! N'oublie pas le livre ! Qu'est-ce qu'il foutait là, ces cons ? What ? Oui ? Est-ce que c'est ça, le bouquin ? Et comment je récupère ton bouquin à la con ? Ah non, c'était ça. Décrit les rituels oubliés et les magies de Hook Coast, ainsi que les moyens dirigés de 10p et champs de force. Ok. Votre maire a laissé une carte de quête. Venez vite me parler à la salle de la carte. Je peux aider ? Vous êtes sûr de trouver votre bonheur. Mais ils vont de la merde. Ah non, j'ai rien... Bâtard ! Mais en fait, ils vont pas de la merde, ce con. Quoi ? Non, retiens-toi, 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 retiens-toi... C'est une catastrophe. Jack a encore capturé votre mère. Je lui ai brièvement parlé aujourd'hui. Elle m'a parlé de l'épée et de la clé pour la libérer. Jack ne doit pas réussir. Vous devez l'empêcher d'obtenir la clé à Hook Coast. Il y a une quête pour vous. Mais si vous l'acceptez, vous devrez abandonner vos quêtes en cours. C'est trop important. Bien. Maintenant, passez-moi vite le Tomaturgica. Quand vous serez près de la barrière de l'abbaye, je vous appellerai sur votre sceau. Si je lis le bon passage, je pourrai désactiver la barrière. Vous recevez une nouvelle quête. Oui, merci, tu es en face de moi. Tu peux pas me le dire autrement que par télépathie, hein. Allez. Qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que c'est que c'est que ce truc ? Nous allons tous mourir ! Ah non, j'arrive. Bougez pas. Qu'est-ce que c'était que cette merde ? Sérieux ? C'était quoi ? C'était de la merde comme truc. Apparemment, c'est de la merde comme ennemi. C'était de la merde. C'était de la merde. Mais... Tu es vivant. J'étais tellement inquiet pour toi. Ta sœur. Je sais. J'ai dû l'attacher. Jack la contrôle d'une façon ou d'une autre. C'est pour ça que je suis là. Pour l'arrêter. Mais il ment. C'est lui qui travaille pour Jack. Non, elle essaie de t'embrouiller, elle. On n'a pas le temps pour ça, vieux magicien. Termine le rituel, Maz. Il me faut ma clé maintenant. C'est presque fini. Ce sera encore plus facile avec le garçon. Tu t'es enfin échappé. Je pensais que tu serais plus rapide. Je suppose que tu n'as pas trop perdu de ton précieux sang fuyant. N'est-ce pas ? Non, ça va. La clé s'est optimale. Tu ne l'as cachée trop longtemps. Emmenez nos amis dans la salle. Je ne serai pas là. Surpris ? Tu ne devrais pas. Seul un idiot s'opposerait à Jack. Je vous suis ravi d'être le roi des idiots. Bon, Maz. Tout est fini. Le monde appartient à Jack. Allez, viens là. Je vais te faire les fesses, mon coco. Tu as toujours tes faiblesses. Je te... Tu as toujours tes faiblesses. Yaaay, 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 yaaay ! Pourquoi t'es épargné à ton avis ? Pourquoi t'es épargné à ton avis ? Sérieux ? Mais t'es sérieux, Maz ? Mais bat-toi pour... Bat-toi comme à ma main, bordel. Mais peu importe. Je suis quand même, bâtard. Allez, viens là. Je vais te montrer ce qu'on appelle se battre. C'est moi. Tiens, mange ça ! T'as pu ? Oh, encore ? Bon, Maz. Tu t'as arrêté de fuir, maintenant. J'aurais dû te tuer, oui. Ouais, et maintenant, tu vas le regretter. Aouh ! Pas gentil, ça, Maz. Pas très... Oh, putain, la caméra ! Ah, la caméra ! Ah, la caméra qui foire, qui part en couille. Viens m'affronter, et dans les escaliers, en mode épique. Mais peu importe, je vais corriger ça. Alors, on va venir m'excuser. Le chrono qui me casse les burnes. Bon, je pense que c'est le Zandre qui est en mode un arbre. Bon, ça suffit ! Ah, putain, je ne vois rien. Je suis resté pour le tourer. J'ai été faible. Bon, ça suffit ! Ah, ça suffit de s'en passer, hein ! Hop ! Oh, no ! Aïe ! Allez, tu vas te fermer, oui ! Et comme ça, tu l'utilises nécessairement pour un coup de l'eau. Bon, ça peut être un peu de me glisser. Bah, écoute, si j'ai envie, ça peut t'apporter. Tu prends un peu, quand même. Mais peu importe. C'est chier ce mec ! Pas de battre comme un homme ! Bien joué ! Tu es mort, Maz. Tu es mort ? J'avais tort. Tu es peut-être assez fort pour vaincre Jack. Tu as peu de temps. Il utilise la clé pour activer les lieux de pouvoir à travers... Albion. Très sain. L'épée sera à lui. L'épée sera à lui. Et il sera trop tard. Pour utiliser l'épée, c'est la plus de tête. Ils vont tenter de l'arrêter. Mais ils n'y arriveront pas. Tu veux savoir pourquoi je l'ai fait, hein ? Est-ce que t'es con ? Je suis simplement un vieux lâche... Qui a peur de la mort. C'est tout. Pour certains d'entre nous, la seule quête est d'échapper à la mort. Quel qu'en soit le prix. Mais j'ai échoué. Au revoir, Naz. Je savais que t'étais qu'un chien. Naz. Oh, tellement d'argent. Voilà. Bon, eh bien, je pense qu'on va pouvoir conclure cet épisode là-dessus. Héros, venez me voir à la guilde. Perforas, tu t'es chiant à m'interrompre quand je parle. Bref, on va donc pouvoir s'arrêter là-dessus, hein ? Sur cette vue magnifique de notre personnage. On va être complètement stylé. Avec la lampe, en plus, ça fait encore plus badass. Papa point... Point point... Enfin, bref. Attendez. Une petite potion de nuit. Voilà. Et donc, je vous dis à la prochaine, mesdames et messieurs, mes chers amis. C'était donc Monsieur Phasma pour ce 24e épisode de Fab.